Bonjour à tous Présidents, abonnés, spectateurs et bienvenue pour un nouvel épisode de Présidents Manager. Tout d'abord, un rappel sur les résultats de la journée précédente. Il y a eu un live pour la 16e journée, il est toujours disponible, mais pour vous gagner du temps, je vais vous montrer les résultats. En match d'ouverture, Saïbot a fait match nul 1 par 2 contre l'Age d'Anael, et ensuite grand multiplex, le héros la soirée, c'est Fram qui l'a emporté 6 buts à 2 contre Gabi. Vous voyez également des matchs nuls entre Juliette et Ronan, entre Matisse et Socry, entre pronos de la semaine et amis du foot. Et sinon, des victoires pour les oubliés face à Kiki The Cat, 3 buts à 2, live match face à Quintin 2-0, Luik 3-0 face à Pitkisto et moi-même face à Daryl, 2 victoires qui nous permettent de suivre le rythme imposé par Fram. Et enfin, Keno l'a emporté à l'extérieur chez Willy, 2 buts à 1. Vous pouvez donc découvrir le classement à l'issue de la 16ème journée. Et oui, ça passe vite, bientôt la trêve. Et qui dit trêve, dit mercato d'hiver. J'en avais parlé pendant le live, et voici la liste des joueurs qui peuvent être recrutés par les différents présidents. Alors, voici la liste, ils sont classés par poste, donc 4 gardiens de but, je ne vais pas tous les citer, mais il y a de très bons joueurs qui sont disponibles. Vous avez Ospina dans les buts, Nordi Mukiele en défense, Ryan Bertrand, Simon Kier, Kevin Malkui, Lucas Touzard, Maxime de Gonallon, il ne faut pas oublier Sandro Tonali qui sera disponible. Vous avez également Sébastien Allaire, Kevin Gamero, Alassane Plea, Ryan Frazer, Yermolenko. Donc vous le voyez, Adam Unas, de très bons joueurs qui seront disponibles. Comment le mercato va-t-il fonctionner ? Eh bien, c'est très simple. Au soir de la 19ème journée, je prendrai le classement, le dernier pourra choisir un joueur en premier, et ainsi de suite, jusqu'à la première place. Pour les présidents, il ne faut pas tarder, il faut me donner dès maintenant votre liste, quels sont les joueurs que vous voulez recruter dans l'ordre. Si vous recrutez un joueur, il faudra en licencier, en retirer un autre de votre effectif. Et pour vous, spectateurs, dites-moi en commentaire quel est le joueur qui vous intéresse le plus dans cette liste. D'ailleurs, chers spectateurs, restez attentifs, car prochainement, je ferai encore appel à vous, donc n'hésitez pas à me dire quelle équipe vous soutenez, vous aurez un rôle à jouer prochainement. Et vous, les présidents, faites venir du public, cela vous sera très utile. Allez, sans plus attendre, nous allons avancer dans le jeu, et nous allons passer à la 17ème journée. Donc vous voyez, match d'ouverture entre Pitkisto et moi-même. Découvrons tout de suite le résultat. Tout a très mal commencé pour mon équipe dans ce match d'ouverture, puisque vous voyez, à la 40ème minute, Mbappé, qui n'était pas hors-jeu, récupère un ballon sur Koufran, but 1-0 pour Pitkisto à la 40ème minute de jeu. En deuxième mi-temps, les choses ne vont pas s'arranger. Aouar pour Lopez, Lopez qui trouve Mbappé au centre, qui remet sur Aouar, Aouar qui frappe pleine lucarne, Mandanda est battu, 2 buts à 0 pour Pitkisto. Vais-je obtenir quelque chose de la rencontre ? Eh bien, la réponse est non. Et même pire, à la 89ème minute de jeu, vous voyez, Sabali qui déborde, il temporise un peu, il centre, Mbappé au premier poteau qui coupe la trajectoire, but 3-0 pour Pitkisto. Défaite sévère, mais on ne peut plus logique, vous découvrez la feuille de match, Pitkisto a dominé de la tête et des épaules le match, je n'ai tiré qu'une fois au but et ce n'était pas cadré. Défaite logique, 3 points très précieux pour Pitkisto dans la lutte pour la 4ème place. Pour le grand format multiplex de la vidéo, j'ai arbitrairement choisi le match entre Keno et Matisse. Pourquoi ? Tout simplement parce que Keno a un nouvel entraîneur, Gourvenek qui fait des belles choses, Matisse en face a le meilleur buteur, Mbappé, donc j'ai hâte de voir ce que cela va donner. Et on suivra en parallèle les matchs en posant Ami du foot à Live Match, Kiki à Willy, Lajdanael à Fram, le leader, Quintin aux oubliés et Saibot à Juliette. Allez, c'est parti ! Les deux équipes sont à l'échauffement, vous pouvez découvrir la composition des deux équipes. Du côté de Keno, Farinez dans les buts, en défense, Kolosiezak, Morel, Jiku, Atal, milieu de terrain, Awar, Savanye et Endoram, et en attaque, Neymar, Iconé et Ben Yeder. Tandis que du côté de Matisse, Costil dans les buts, Conan, Palois, Dante et Lala en défense, un milieu de terrain, Otavio, Savanye et Guimaraes, et en attaque, Kazri, Rafinha et Mbappé. Donc un duel entre Neymar et Mbappé. Deux équipes qui évoluent avec le même schéma tactique, vous le voyez, en 4-1-2-3, mais pas avec la mentalité, puisque chez Keno, avec Gourvenek, il y a du jeu large, tandis que l'entraîneur de Matisse, lui, privilégie un jeu large et prudent. Voyons voir ce que cela va donner. Les deux équipes vont se présenter sur le terrain. Le coup d'envoi a été donné entre les deux équipes, toujours 0-0, un coup d'œil sur les autres terrains. Et sur les autres terrains, vous le voyez, ça va très fort. Willy mène 1-0 face à Kiki The Cat. Fram a ouvert le score contre Leijda Naël à la 4ème minute. 5ème minute, Leijda Naël a égalisé. Ça démarre très fort. Fram qui a l'occasion de faire le break avec ma défaite. Louik ne joue que demain, donc il a l'occasion de prendre un net avantage sur ses poursuivants. Allez, retournons au terrain. 7ème minute, 8ème minute, toujours rien. Pas d'occasion à vous montrer. Allez, deux équipes qui évoluent dans le même schéma. Pas d'occasion à vous montrer pour le moment. On arrive bientôt à 20 minutes de jeu. Les hommes de Keno sont très concentrés. Gourvenek sait trouver les mots. Et c'est lui qui va récupérer le ballon avec Neymar. Neymar pour Keno. Que va-t-il faire ? Il a plusieurs défenseurs devant lui. Il joue en retrait avec Endoram. Endoram, Awar. Awar, Endoram. Endoram, Savanier. Savanier, Benyeder. Benyeder, Iconé. Oh, ça fait bien tourner le ballon. Endoram, il faut écarter. Awar, il faut écarter pour trouver une solution. Endoram, Iconé. Que va-t-il faire ? Il va partir dans la surface. Il peut mettre en retrait sur Savanier. C'est bien joué. Non, non. C'est juste à côté. Juste à côté. À 4 mètres. Toujours 0 à 0 entre les deux équipes. Et sur les autres pelouses, un petit coup d'œil. Pour voir que c'est maintenant l'Age d'Anael qui mène 2 buts 1 contre Fram. Et que Willy mène maintenant 2 à 0 contre Kiki The Cat. Les leaders sont en difficulté dans cette journée. Après ma défaite contre Pitkisto, Fram qui se retrouve mené. Et si ça reste ainsi, Louis aura l'occasion de prendre largement la tête. Et on arrive déjà à la demi-heure de jeu. 0-0. Peu d'occasion à vous montrer. Peut-être ici avec Keno. Neymar qui frappe le corner. De la tête pour Endoram. Directement dans les gants de Benoît Costil. Allez, la demi-heure de jeu. On espère voir des buts. Allez, Mbappé. Oh, Mbappé tout seul. Mbappé tout seul. Non, l'arrêt de Farinez. Ah, Mbappé a eu une belle occasion. Mais non, toujours 0 à 0. Mais c'est pas fini. Corner. Allez, Matisse. Au corner, Savanier, Cazerie. Non, c'est encore des tournées en corner par Farinez. Matisse qui a l'une des meilleures attaques du championnat. Et je vous le rappelle, son Mbappé est le meilleur buteur de la compétition. Alors Savanier. Savanier, non, c'est réussi à être dégagé. Et c'est Aouar qui récupère le ballon. Il peut se dégager, mais pas d'occasion. Toujours 0 à 0. Vous voyez, du côté de Matisse, l'entraîneur a peu de prise. Les joueurs sont désemparés par les commentaires du coach. Alors que du côté de Keno, pour l'instant, tout va bien. Et c'est lui qui a le ballon avec Iconet. Allez, il faut décaler à droite avec Atal. C'est très bien joué. Atal, en retrait sur Iconet. Iconet qui va percuter. Il peut remettre en retrait sur Ben Yedder. Voler de Ben Yedder. Mais elle est ratée directement dans les gants de Benoît Costil. Après, les joueurs ne sont peut-être... Attendez, Rafinha, Mbappé, non. Colozidzac a le ballon, il le redonne à Aouar. Oui, comme je vous le disais, les joueurs ne sont pas forcément en très grande forme puisque c'est le troisième match en une semaine. Donc les organismes sont épuisés. Les entraîneurs ont peu fait tourner. Cela doit se payer au niveau des résultats. Après, attention à la blessure, Neymar, Ben Yedder... Non, juste au-dessus. Vous voyez, les entraîneurs ne font pas forcément beaucoup tourner leurs effectifs. Donc attention à ne pas le payer avec des blessures. Vous voyez, Neymar est déjà à 69% du côté de Keno. Et cette fois-ci, c'est Matisse qui a le ballon avec Savanier. Savanier, Rafinha. Rafinha qui va pouvoir déborder. Que va-t-il faire ? Il temporise en retrait sur Guimaraes. Guimaraes, c'est un long ballon pour Kazri. De la tête, mais directement dans les gants de Farinez. Toujours 0-0. Peu de choses. Et sur les autres terrains, Fram a égalisé contre l'Ege d'Anael. Décidément, le match spectaculaire, c'était celui-ci. But de Mbappé. Tandis que Willy poursuit son aventure. 3-0 contre Kiki The Cat. Kiki The Cat, lanterne rouge. C'est très compliqué pour cette équipe. Allez, on va approcher de la mi-temps. Keno a le ballon avec Neymar. Oh là, la faute de Lala. Allez, la carton. Jaune ou rouge, le carton ? Est-ce qu'il a dit ici de l'arbitre ? Carton rouge ! Ah mais oui, la faute est-elle intentionnelle et grossière de la part de Kenny Lala. Matisse est réduit à 10. Il va évoluer toute une mi-temps en infériorité numérique contre Keno. Ça va être très compliqué. Sur les autres pelouses, vous le voyez. Juliette a ouvert le score contre Saibot grâce à Mbappé. 0-0 entre Keno et Matisse. Et le match entre Ami du foot et Live Match n'a pas encore démarré. C'est parti, deuxième mi-temps. Et on fait un crochet par le match Ami du foot Live Match. Petite pause dans le match Keno-Matisse. Car vous le voyez, grâce à Gelson Martins qui évite le tacle de Youssef Attal. Le ballon revient pour Zinedine Ferrat. 1-0 pour Live Match face à Ami du foot. Mais retournons au match entre Keno et Matisse. Mais allez, on retourne sur ce match. Avec Savanier pour Matisse. Imaresh, Otavio, toujours 0-0. Ce n'est pas un mauvais résultat pour Matisse maintenant qu'il est réduit à 10. Que va-t-il faire ? Otavio, Otavio, Savanier. Savanier pour Rafinha. Rafinha qui tente de trouver une solution. C'est en retrait avec Otavio. Guy Maresh. Allez, il faut réussir à repercuter. Non, non, le ballon est perdu. Récupération Savanier. Non, pas grand-chose. Et vous le voyez, avec l'expulsion de Kenilala, il y a eu des changements. Fabien 111 est entré pour avoir toujours 4 défenseurs. Et c'est Wahib Kazri qui a été sacrifié du côté de Matisse. Tadis que du côté de Keno, toujours aucun changement. On retourne sur le match. Peu d'occasion à vous présenter pour le moment. C'est assez décevant, je vous l'avoue. L'équipe de Matisse m'avait habitué à un plus grand nombre de buts. L'équipe de Keno m'avait habitué à du spectacle. Il va peut-être venir dans les 35 dernières minutes. C'est Matisse qui a le ballon avec Savanier. Savanier 111. 111 qui fait retourner pour Otavio. Depuis l'expulsion de Kenilala, paradoxalement, c'est l'équipe de Matisse qui a un peu plus de possession. Mais que va faire Keno avec Attal. Attal, Simon. Simon, Savanier. Savanier, Awar. Ah, ça fait bien tourner. Il y a un décalage à faire. Il est obtenu avec Neymar. Neymar qui rentre dans la surface. Mais il n'y a pas frappé. C'était une passe à Costille. Il a oublié de frapper dans le ballon. Bon, allez. Les hommes de Keno sont inspirés. Peut-être une occasion. On arrive à l'heure de jeu. Espérons voir quelques frappes cadrées, quelques buts. Parce que pour le moment, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et les seules frappes cadrées, c'était des passes au gardien. Allez, c'est Mbappé qui a le ballon pour Matisse. Mais Mbappé qui ne réussit pas à prendre de vitesse. Donc, il est obligé de jouer sur Savanier. Savanier, que va-t-il faire ? Il est dans la surface. Ne pas faire faute. Savanier qui réussit à centrer sur Mbappé, mais dans les gants de Farinez. Sans profondeur, c'est compliqué pour Mbappé. Allez, et sur les autres pelouses, que se passe-t-il ? On l'a vu, l'ouverture du score de live match contre Ami du foot. Et sinon, rien d'autre. Mais souvenez-vous, il y a le décalage entre les deux matchs. On va entrer dans les 20 dernières minutes de jeu. Et peut-être une occasion. Allez, Keno avec Kolo. Kolo, Ben Yedder. Ben Yedder, Kolo. Awar, ça fait tourner. Ça joue en triangle. Ben Yedder pour Savanier qui frappe au-dessus de la cage. Au-dessus, Costil n'a rien eu à faire. Toujours 0 à 0. Ce serait décevant. Ce serait le deuxième 0 à 0 que je diffuserais en grand format. Allez, c'est pas fini. Neymar. Je crois encore au but. Neymar. Neymar pour ce. Moses-Simon, Savanier, ça revient. Endoram en 3-4 fois, mais non. Non, les attaquants n'y sont pas. Costil n'a pas été trop mis en danger sur cette frappe. Toujours 0 à 0. Et changement du côté de Keno. C'est Neymar qui est sorti remplacé par Boutbouze. Iconet a été remplacé par Moses-Simon. Les joueurs sont fatigués. Cela explique sans doute ce piètre spectacle. Allez, c'est pas fini avec Conan. Conan-Guimaraes. Et le ballon est récupéré par Moses-Simon. Allez, une contre-attaque pour Keno. Avec Simon. Simon qui va remonter tout le terrain. Que va-t-il faire ? Il va tout seul. Non, il cherche une solution. Et oui, elle est sur l'aile avec Atal. Atal qui rentre dans la surface. Moses-Simon. Moses-Simon, mais non. Il ne trouve que Dante. Et c'est parti pour une contre-attaque avec Matisse et avec Sadatube. Sadatube qui va prendre de vitesse la défense. Allez, il entre dans la surface. Il n'a pas de soutien. Il y va tout seul. Il frappe. Mais Farinez repousse le ballon. Il commence à y avoir des ouvertures des deux côtés. Les équipes sont fatiguées. Les défenses sont fatiguées. Et si les joueurs entrant sont bien en forme, il peut encore se passer des choses. Allez, Savanier sur le corner pour Matisse. Savanier qui va trouver Palois de la tête. Non. Non, non. Il y avait faute de la part de Nicolas Palois. Toujours 0 à 0. Dans les autres matchs, vous le voyez, il y a toujours deux partout entre Les Janelles et Fram Football. Live Matchman 1 à 0 face à Amis du Foot. Willy 3 à 0 face à Kiki The Cat. Juliette 1 à 0 face à Saibot. Et enfin, pour l'instant, score nul et vierge entre Quintin et Les Oubliés. 0 à 0. Vous le voyez, un peu de but dans cette journée pour le moment. La fatigue, très certainement. Allez, on entre dans les dix dernières minutes. Nouveau changement du côté de Keno. C'est Grubic qui est entré à la place de Endoram. Un choix résolument offensif. Il essaye de profiter de la supériorité numérique. Mais là, c'est l'équipe de Matisse qui a le ballon. Vous voyez, 87ème minute de jeu. Savanier. Mais le ballon est perdu et récupéré par le Savanier-Keno. Attention à ne pas se faire punir. Que va faire Savanier ? Savanier qui cherche une solution. Oui, c'est Colo qui lui apporte le soutien. Centre, mais personne ne peut les récupérer. Si, peut-être Grubic en deux temps ? Non, dans les gants de Costil. Dans les gants du gardien. Aucune frappe en deuxième mi-temps. Aucune frappe digne de ce nom pour le moment. Allez, Simon. Benyeder. Benyeder, ça joue bien. Atal. Non, ça joue bien, mais il manque la finition. Et c'est Sadatoub qui récupère le ballon pour Matisse. Que va-t-il faire ? La vitesse n'est pas son fort, mais tout à l'heure, il a réussi à prendre la vitesse de défense. Mais non, ça joue en retrait sur Dante. Ça décale sur Santon. C'est bien joué, il y a un décalage. Il a tout son temps pour centrer. Mais non, il n'obtiendra que le corner. Et on prend tout de suite la direction du vélo de Rome. Puisqu'un pénalty a été sifflé en faveur d'Ami du Foot. Location dégalisée contre Live Match. Donc le pénalty est tiré par Mbappé. Mbappé qui prend son temps, qui frappe et qui trompe le gardien. Un but partout entre Ami du Foot et Live Match. Retournons dans le match qui oppose Keno à Matisse. Retour au match entre Keno et Matisse. Après ce but d'Ami du Foot, Savanier pour Matisse. Savanier qui ne trouve la tête de personne. Et c'est Attal qui récupère le ballon. Dégagé loin devant pour Moses Simon. Mais il n'a réussi pas à le récupérer. Non, ça balance des ballons loin devant. Mais ça ne se procure aucune réelle occasion. 3 minutes. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'une des deux équipes va réussir à marquer un but. Personnellement, j'en doute. Et c'est Guimaraes qui récupère le ballon pour Matisse. Matisse qui va-t-il faire du ballon. Et il repère. C'est Kolosiezac qui a le ballon. Kolosiezac qui porte le ballon. Il n'est pas inquiété. Ah non, non. Les joueurs de Matisse ne semblent pas vouloir prendre de risque. Ils semblent se contenter du 0 à 0. Et c'est logique. Tandis qu'en face, Keno ne prend pas grand risque. Allez, long ballon devant. Grubic. Grubic, que va-t-il faire ? Il peut remettre en retrait ? Ah oui, sur Bout de Bouse. Belle frappe de Bout de Bouse et Bout ! Bout de Bout de Bouse ! Ouverture du score à la 90ème minute ! Ah, c'était beau ! C'était bien joué ! C'est surtout l'inspiration de Grubic. Parce que là encore, un long ballon dégagé devant. Awar qui donne le ballon. Très mal. Mais Grubic récupère le ballon. Il se bat. En rentrée sur Bout de Bouse. Et Bout de Bouse qui ne se pose pas de question. Qui frappe entre les défenseurs. Ça fait but. 1 à 0. Enfin un but ! C'est mérité sur la physionomie du match. Et surtout à 11 contre 10, c'était plus facile. On arrive en fin de match. Et sur les autres pelouses, vous le voyez. 4 à 0 maintenant pour Willy contre Kiki The Cat. Tandis que les oubliés ont ouvert le score contre Quintin. Il y a maintenant 1 à 0. Allez, vivons maintenant les derniers instants du match que pose Matisse à Keno. La dernière occasion, elle sera pour Keno avec Attal. Attal pour Simon. Que va faire Attal ? Il n'a qu'à prendre son temps. De toute façon, il mène 1 à 0. Savanier. Savanier qui écarte pour Colo-Zizac. Le ballon revient dans le centre. Awar, que va-t-il faire ? Jiku. Il y a peut-être l'occasion de marquer un nouveau but. Awar, il faut frapper Jiku. Awar. Awar, Colo. Qui va récupérer le ballon au centre. Est-ce qu'il va tenter de s'entrer déjà ? Non, le ballon est contré. Touche. Et c'est la fin du match. Victoire de Keno. 1 à 0. Victoire dans la douleur. Le spectacle n'était clairement pas au rendez-vous. Bout de bouse a donné les 3 points à Keno. En face, période compliquée pour Matisse. Il avait eu une bonne série après ses matchs nuls. Depuis, il rentre dans le rang. Défaite pour Matisse. 3 points pour Keno. 1 partout entre Amis du foot et Live Match. Vous avez pu voir les buts durant le multiplex. Mbappé sur pénalty a répondu à Zinedine Ferrat. Match nul logique lorsqu'on voit les statistiques. 1 point partout entre les deux équipes. Nous n'avions pas vu les buts durant le multiplex. Mais vous le voyez, Saïbot a renversé Juliette en toute fin de match. Ripart 87e et Savany 90e permettent à Saïbot de prendre 3 points très importants face à Juliette. Le match était équilibré. Mais Juliette a craqué en fin de rencontre. Victoire précieuse de Saïbot. Autre victoire et celle-ci est plus inattendue. C'est celle de Leijda Naël contre le leader Fram Football sur le score de 3 buts à 2. Fram avait ouvert le score grâce à Kazri à la 4ème minute. Mbappé avait répondu à la 5ème. Leijda Naël menait 2 buts à 1 grâce à 2 paris 21ème minute. Fram avant la mi-temps revenait à égalité. 2 buts partout. Et en toute fin de match, Coulibaly donne l'avantage à Leijda Naël. 3 buts à 2. Le match était équilibré. Leijda Naël remporte une belle victoire de prestige face au leader. Autre rencontre avec un piètre spectacle. Celle qui opposait Quintin aux oubliés. Vous le voyez, 10 tirs de chaque côté. 1 tir cadré de chaque côté. Sauf que du côté des oubliés, ça a fait mouche. Ça a fait but. Et dans la dernière rencontre, pas de suspense. Victoire écrasante de Willy contre Kiki The Cat. Yuan Pelé n'a pas réussi à résister. 4 buts signés Thauvin par 2 fois Mbappé et Kamavinga. Et 3 points pour Willy. Vous voyez le classement et vous découvrez qu'avant les matchs du dimanche, Luik a l'opportunité de prendre la première place. En effet, il a 1 point de retard sur Fram. Mais une meilleure différence de but. Un match nul lui suffit. Un match nul et nous avons un changement de leader. Allez, passons maintenant au match du dimanche. Le premier match du dimanche opposait Daryl à Ronan. Et vous allez le voir, il y avait eu du spectacle. Il y a eu des buts. 4ème minute, Kossiel nid de la tête. Trompe le portier. 1 à 0 pour Daryl. 1 à 0 à la 4ème minute. Une demi-heure plus tard, vous voyez Santa Maria qui donne le ballon à Conan. Conan qui va perdre le ballon. Il va revenir dans les pieds Neymar. Neymar tout seul va tromper le portier. Un but partout entre les deux équipes. Ronan pensait avoir égalisé. Mais vous allez le voir, quelques minutes plus tard, deux minutes plus tard pour être précis, le ballon va revenir dans les pieds de Daryl. De l'heure pour Mbappé. Et Mbappé va prendre toute la défense de vitesse. Il va contourner le gardien. Il va rentrer dans le but avec le ballon. 2 buts à 1 pour Daryl. Ce sera le score de Buzyn. Ce sera le score à la mi-temps. Rien ne sera marqué pendant un long moment. Et à la 85ème minute, vous le voyez. Ronan récupère le ballon. Kamavinga pour Thauvin, tout seul. Il a tout son temps pour ajuster son centre. Neymar d'une volée. Égalise. Deux buts partout entre les deux équipes. Ronan pensait avoir accroché un point dans cette rencontre. Eh bien non. Puisqu'en toute fin de rencontre, mauvais dégagement du gardien. Kazimir Ninka récupère le ballon. Il va longer la surface de réparation. Ballon pour Mbappé. Costille est battu. 3 buts à 2. Fin de série de défaite pour Daryl. Qui s'impose. 3 buts à 2. Le match était équilibré. Vous le voyez. Autant de tirs de part et d'autre. La possession de balle pour Ronan. Mais Daryl est parti en contre. Et met fin à sa série de 4 ou 5 défaites consécutives. 3 points précieux pour Daryl. C'est compliqué en ce moment pour Ronan. Qui va chuter au classement. Match entre Socry et Luik. Alors. Aura-t-on un nouveau leader ? Je vous le rappelle. Un nul suffit à Luik pour prendre la tête. Et bien ça démarre mal pour Luik. Puisque vous le voyez. 13ème minute. Majar donne le ballon à Mbappé. Mbappé qui va centrer. Le ballon est intercepté de la tête par Monet Paquet. 1 à 0 pour Socry à la 13ème minute. Mais 1 à 0 ce n'est pas le score final. Il y aura encore de nombreux buts de marquer dans la rencontre. 27ème minute. Vous le voyez. Luik a le ballon. Fofana pour Erel. Erel qui va centrer. Kenny Lala qui a peur. Qui met le ballon dans sa propre cage. Égalisation. Alors qu'il n'y avait aucun pressing. Aucun danger. Cela va faire mal aux hommes de Socry. Puisque vous le voyez. En fin de première mi-temps. C'est Mbappé qui va récupérer le ballon. Mbappé qui va effacer son défenseur. Il efface le gardien. 2 buts à 1 pour Luik. 2 buts à 1. C'est le score à la mi-temps. Entre les deux équipes. En seconde mi-temps. C'est encore Luik qui se porte à l'attaque. Haït Nouri pour Depay. Depay qui va pouvoir centrer tranquillement. Trouver Thauvin. De la tête. 3 buts à 1. Luik s'affirme comme un leader solide de ce championnat. Mais attention à la déconcentration. Fofana perd le ballon. Il est intercepté par Awar. Awar qui trouve Dolberg. Dolberg qui trompe le gardien. 3 buts à 2. Il y aura un nouveau but de marquer. Pour qui ? Socry. Luik. Et bien fin du suspense. Il sera marqué par Luik. A la 92ème minute. Vous le voyez. Le ballon qui revient dans les pieds de Savanye. Savanye-Mbappé. Mbappé qui va frapper. Farines qui touchait le ballon. Mais il est quand même rentré. 4 buts à 2 pour Luik. Luik nouveau leader de la Ligue 1. Président manager. Le duel était équilibré. Mais vous le voyez. Des meilleures performances individuelles du côté de Luik. 3 points très importants. Et je ne l'avais pas mentionné durant la rencontre. Mais Luik a même eu le luxe de rater un pénalty par bout de bouse à la 72ème minute. Victoire de Luik. Défaite de Socry. Enfin la dernière rencontre oppose le prono de la semaine à Gabi Banoun. Et vous le voyez. C'est la crise pour Gabi Banoun. Farines fait une nouvelle mauvaise sortie. Gabriel peut marquer 1-0 dès la 3ème minute de jeu. En toute fin de rencontre. Le prono de la semaine va même enfoncer le clou. Vous voyez. Danny Buenga rentre dans la surface. En retrait sur Dembélé. Frappe de Dembélé. Farines touche une nouvelle fois le ballon. Mais ça fait quand même but. 2 à 0. Vous allez le voir. Gabi va quand même réussir à réduire le score dans les arrêts de jeu. Mais ça ne suffira pas. Vous voyez. Coulibaly qui met le ballon à Savanier. Savanier sur Berisha. Mbappé qui réussit à intercepter le ballon. But de Buzyn. Mais ça ne suffit pas. Nouvelle défaite de Gabi Banoun. 2 buts 1 face à prono de la semaine. C'est compliqué pour Gabi. Est-ce que son entraîneur survivra à cette nouvelle désillusion ? Je n'en suis pas sûr. Pourtant son équipe a eu des occasions. Les tirs. Les frappes cadrées. La possession. Mais c'est un gros manque de confiance du côté de Gabi Banoun. En face. Prono de la semaine fait la belle opération. Avec ses 3 points. Vous le découvrez comme moi. A l'issue de la 17ème journée. Nouveau leader. Louik. Leader avec 38 points. 2 points d'avance sur Fram. 3 points sur mon équipe. Derrière toujours un trou. 7 points d'écart entre la 3ème et la 4ème place. Et vous retrouvez ensuite Saïbot. 28 points. Willy. 26. Ronan. 26. Pitkisto. 25. Juliette. 25. Les oubliés. 25. Leijdanal. 25. Matisse. 23. Keno. 22. Quintin. 22. Toutes ces équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Vous voyez. 4 points d'écart seulement entre la 5ème place et la 13ème place. Et derrière. Rien n'est perdu pour Pono de la semaine. Socry et Daryl. Par contre. Pour Ami du foot. Gabi Banoun. Et Live Match. Il va falloir se reprendre très rapidement. Enfin. Pour Kiki The Cat. L'objectif ne va pas être de remonter très haut au classement. L'objectif doit être de sortir de la zone rouge. Après avoir découvert ce classement. Je vous propose de découvrir le calendrier de la prochaine journée. Donc vous voyez. On débutera avec un match qui opposera mon équipe à Socry. Vous aurez ensuite les oubliés Ami du foot. Live Match contre Gabi. Louis Keno. Prono de la semaine. Les d'Anaëlle. Ronan contre Pidkisto. Willy contre Quintin. Et le dimanche. Fram contre Saïbot. Match 2 au tableau. Matisse contre Kiki The Cat. Et Juliette face à Daryl. Et avant d'aller jeter un coup d'oeil sur le tableau des blessés. Nous allons faire un petit tour par la coupe de France. Puisque nous sommes le 9 décembre. Et normalement le tirage au sort des 32e de finale a été effectué. Je vais le découvrir en même temps que vous. Alors regardons ça ensemble. Phase. Voilà. Donc il y a de nombreux matchs. Je ne vais m'attarder que sur les matchs qui concernent un club de Ligue 1 président manager. Donc vous voyez. Les d'Anaëlle contre Lyon-Duchère. Secraille contre Fréjus. Match entre équipes de Ligue 1. Quintin. Prono de la semaine. Vous avez également Kiki The Cat qui joue face à Toulon. Ami du foot face à Grenoble. Projection virtuelle contre les Herbiers. Keno contre Vannes. Lou Hick qui se déplacera en région parisienne face au Lusitanos de Saint-Mort. Pidkisto contre le Havre. Saïbot Saint-Brieuc. Willy contre Laval. Vous pouvez découvrir comme moi le tirage au sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ronan contre Iris Croix Football. Gabi contre Auxerre. Les oubliés Amiens. Pas de duel entre clubs de Ligue 1 pour l'instant. A part celui qu'on a vu en tout début. Chambly contre Daryl. Agneau contre Juliette. Trois contre Matisse. Non, non. Le seul choc. Ce sera le match qui opposera Quintin. Apprenons-nous la semaine. Bonne chance à tous dans cette Coupe de France. Et si vous, président ou spectateur, avez un autre petit club. Un club de votre région ou un club de cœur qui participe à la Coupe de France. Dites-le moi en commentaire. On suivra attentivement son parcours dans les prochaines vidéos. Et on va conclure. Vous commencez à en avoir l'habitude par le tableau des blessés. L'état de l'infirmerie de chaque club de Ligue 1 président manager. Regardons cela ensemble. J'espère que les infirmeries se vident. 4 blessés chez Willy. 4 chez Kiki The Cat. Sinon, il y a moins de blessés. 2 clubs en infirmerie vide. Amis du foot et live match. Je vous laisse regarder ce tableau tranquillement. Vous pourrez mettre pause si vous le souhaitez. Vous n'oubliez pas également, cher président, de me donner vos choix. Les joueurs que vous souhaiteriez recruter au marketo d'hiver. N'hésitez pas à donner moi plusieurs noms et les noms des joueurs que vous souhaiteriez voir partir en retour. On termine ici la vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. Je vous dis au revoir et à très vite pour un nouvel épisode de Président Manager. Salut ! Sous-titrage ST' 501